Après ma première vidéo sur les PC portables étudiants, vous avez été nombreux à me demander des PC portables étudiants sous les 500€, de qualité qui tiendront la route essentiellement pour les cours, de la bureautique, mais également pour travailler en règle générale. Cette nouvelle vidéo, c'est un top 6 des meilleurs plans pour des PC portables étudiants, en partant de 269€ pour des petits budgets, jusqu'au budget un peu plus confortable, mais sous les 500€ pour garder à l'esprit une idée de PC portables étudiants vraiment pas cher, très abordable et surtout durable. En priorité, j'ai donc axé ce top sur ces 3 critères, tous les PC portables que je présente seront donc des PC ayant une autonomie moyenne de minimum 6 à 7 heures, ne dépasseront pas les 500€ de budget et vous serviront au minimum 2 à 3 ans, mais comme d'habitude seulement si vous l'entretenez bien et surtout que vous ne travaillez ni sur votre lit ni sur vos genoux. La prochaine vidéo s'adressera d'ailleurs aux étudiants gamers, où on axera cette fois-ci le meilleur compromis entre performance et jeu et autonomie. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour tous les futurs étudiants qui ont besoin d'un PC portable à très bon rapport qualité-prix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck de la chaîne Geek Driver. Avec vous, je vulgarise la tech et l'informatique, je vous parle de hardware et de PC, et aujourd'hui je vous fais un guide d'achat très complet sur les PC portables étudiants vraiment pas cher. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez faire partie des geeks, vous aussi, cliquez sur le bouton s'abonner et enclenchez les notifications. Vous trouverez tous les liens en description, il faudra vous dépêcher. Au moment de sortir cette vidéo, les PC sont en stock, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une rupture. Si ça vous arrive, pas de panique, mettez-moi un commentaire avec votre budget et votre utilisation et je me ferai un plaisir de vous aider. Le premier PC portable de cette gamme est un Asus Chromebook, la référence C423NA, que vous pourrez trouver à 249€ chez Cdiscount. On est sur un tout petit budget pour un PC portable, mais c'est déjà très correct pour commencer. Ne vous attendez pas non plus à des performances de fou, on est sur une petite configuration, faites essentiellement pour travailler, mais on pourra s'autoriser même un petit peu de gaming sur tous les plus grands jeux du moment, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse de vous montrer comment faire pour tourner Metro Exodus et Fortnite sur un PC à 250€. C'est un petit PC portable très léger qui pèse à peine 1,2kg, qui est équipé d'un Intel Celeron N3350, c'est pas un processeur dingue, c'est l'entrée de gamme, mais on pourra avoir une autonomie de 10h grâce à lui. Pas besoin de chercher une prise, ça tient la journée. Le stockage, c'est pas grand, 64Go en iMMC, c'est déjà largement suffisant pour quelques applications, quelques documents, et si jamais ça ne suffisait pas, vous avez aussi au niveau connectique des ports USB 3.0 et 3.1, un port USB type C et un port DisplayPort pour utiliser votre PC comme une base de travail sur télévision ou encore sur un écran pour votre bureau. Vous pourrez travailler super facilement. Au niveau design, on a lit plastique et métal, donc ça permet aussi de faire durer dans le temps. Faites juste attention à ne pas trop le laisser traîner, le métal pourrait vite prendre des rayures et ça serait franchement dommage. Je vous conseille une bonne protection si vous l'emmenez dans votre sac, et franchement avec 1,2 kg, ça pèse pas beaucoup plus que 1 ou 2 livres, ça se transporte hyper facilement. C'est un écran tactile, ça tourne sous Chrome OS, c'est un système d'exploitation léger et mobile, mais en plus vous aurez accès au Google Play Store, où vous pourrez en plus installer Word, Excel ou encore Publishare pour créer et modifier des documents. Ne tentez quand même pas de grosses utilisations parce que ça n'est pas fait pour, donc à 249€ chez Cdiscount. Le deuxième PC que je présente est le même PC que j'ai présenté dans le top précédent, c'est un Acer, le Chromebook CB314 à 269€ sur Amazon. On va reprendre rapidement, c'est un PC portable qui va vraiment permettre de maximiser l'autonomie. Il y a une batterie qui dure toute la journée avec 12 heures d'autonomie annoncée, on devrait arriver aux alentours de 10 heures en réalité. On a un petit PC portable très léger, il pèse à peine 1 kg. Il permettra d'avoir un minimum de puissance pour Internet, des vidéos sur YouTube, du traitement de texte ou encore de la bureautique. Je rappelle aussi 2-3 petites choses à savoir, notamment au niveau du clavier sans pavé numérique, pour garder de la place sur les haut-parleurs pour les côtés. Les touches pas forcément faites dans un matériel de très bonne qualité, comme on dit, ça vaut... Je rappelle aussi les 2-3 petites choses à savoir, notamment au niveau du clavier sans pavé numérique, pour garder de la place pour les haut-parleurs sur les côtés. Les touches pas forcément faites dans un matériel de très bonne qualité, comme dit, ça vaut 300€, on sent que c'est un peu fragile, même si on a quand même un petit peu de métal sur la coque arrière. Donc c'est vraiment, vraiment très agréable. L'écran est de bonne facture, relativement lumineux, pas ouf au niveau de la colorimétrie. Mais bon, encore une fois, on est sur un PC portable à 250€. Au niveau du logiciel, on n'est toujours pas sous Windows, on est sur un Chromebook, donc on tourne sous Chrome OS, on a accès au Google Play Store et aux applications Android. C'est quand même quelque chose de très confortable, de très agréable, puisqu'on pourra quand même avoir toutes les applications que vous avez peut-être plus l'habitude d'utiliser sous Windows, comme Word, Excel ou même encore Publishare. Au niveau des performances, c'est pas non plus de la folie, on est bien d'accord. On est sur un processeur Intel Celeron N4020, c'est un peu plus performant que le PC d'avant, donc on est sur un beaker avec une fréquence de 1,1 GHz et un turbo boost jusqu'à 2,6. Au niveau mémoire vive, on a 8Go de mémoire vive et 64Go de stockage. Pareil, il faudra bien prévoir un disque dur externe pour être vraiment tranquille. On a quand même deux ports USB 3.1, deux ports USB, un lecteur de carte SD, donc largement de quoi faire pour un étudiant petit budget. Le troisième PC de cette gamme est un HP, le Chromebook X360 qui est un 2 en 1 avec un écran tactile et rotatif à 360 degrés, disponible chez Boulanger à 299€. C'est un Ultrabook 12 pouces plutôt léger puisqu'il pèse à peine 1,3 kg avec une autonomie annoncée d'environ 10 heures, mais dans la réalité plutôt 8 heures, pas plus. C'est déjà très bien pour ce type de PC. Il est équipé d'un écran tactile de 12 pouces avec une définition HD, d'un processeur Intel Celeron N4000 avec 4Go de mémoire vive et 64Go de stockage qui permettra d'installer des applications Android depuis Chrome OS. Oui, encore une fois, ça ne tourne pas sous Windows mais sous Chrome OS. On a accès au Google Play Store et on pourra quand même avoir toutes les applications que vous avez peut-être plus l'habitude d'utiliser sous Windows, je le répète, comme Word, Excel ou même encore Publishare. Par contre, au niveau stockage, il faudra noter que vous avez 100Go de Google Drive offerts pendant deux ans avec ce PC. L'écran est vraiment génial avec son côté rotatif puisqu'il revient totalement sur son châssis et ça permet de l'utiliser comme une tablette ou encore de le poser tranquillement pour profiter de son clavier comme une base et regarder des vidéos tranquilles sur Netflix ou encore sur YouTube. L'écran est relativement correct même si c'est un tout petit peu juste au niveau luminosité. Par contre, au niveau de la connectique, on n'a que trois ports USB, deux type C et un seul type A mais en USB 3.2 quand même. Ça peut paraître limite mais dans la pratique, c'est largement suffisant. Une autonomie de 10h, on tablera sur 8h environ, on pourra aussi noter le lecteur de carte mémoire qui permettra de rajouter facilement 32, 64 ou 256Go de stockage. Ça sera moins fluide, moins réactif que le stockage de base mais ça ira très bien pour y coller ses fichiers. Petite webcam, clavier rétro éclairé, son bang et all flu zen, on a quelques petites choses qui font que ce PC est très polyvalent, totalement passe-partout et très accrocheur avec sa petite note de blanc. Donc au final, si vous voulez un PC pas cher, compact, joli et à moins de 300€, c'est le PC qu'il vous faut. Quatrième PC de ce top, c'est encore un HP, le HP 15 référence GW0039NF à 369€ chez Cdiscount. Cette fois-ci, nous sommes donc sur un PC portable au format classique de 15 pouces, un peu plus lourd également puisqu'il pèse 1,7kg. Et avec l'avantage ici de proposer pour un tout petit prix un stockage très intéressant à base de SSD et non plus de IMMC d'un disque dur mécanique de 1TB au format 2,5 pouces. Mémoire vive de 4Go mais on pourra très facilement passer à 8 avec une barrette à 30€. En fait, ce PC se détache non seulement par sa configuration mais aussi par ses capacités à évoluer. Le SSD est au format M.2 sur un port NVMe donc au format barrette. Très performant, le disque dur mécanique au format 2,5 pouces, on pourra l'upgrader, lui aussi la mémoire vie n'est pas soudée. On a donc un PC prévu pour durer et qu'on pourra facilement faire évoluer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des besoins. Au niveau processeur, on aura un petit AMD Ryzen 3, un dual core basse consommation, le 3250U, qui saura être assez peu gourmand en énergie, même si forcément les performances seront un peu limites. Et le circuit graphique intégré est un Vega 3, autant vous dire que les jeux ici ne passeront pas. Ça n'est pas une machine faite pour, forcément. On pourra tenter un petit peu de retouches photos mais pas plus loin que ça, le montage vidéo vous pourrez carrément oublier. Trois ports USB, un type C et un type A, par contre un port HDMI au format classique donc pareil vous pourrez l'utiliser votre PC comme base. Pour mater des vidéos sur votre télé ou travailler avec un grand écran sur votre bureau. Ça tourne sous Windows 10, par contre au niveau clavier on a ici un clavier complet avec un clavier numérique sur le côté. C'est à noter ça aussi parce que pour ceux qui en ont besoin c'est plutôt pratique. Un super petit PC, pas trop lourd, un peu grand en 15 pouces mais très agréable à utiliser pour 369€ chez Cdiscount. Le cinquième PC et encore un HP, le 15S référence FQ 1030 6NF à 429€ chez Cdiscount. Encore un 15 pouces équipé d'un i3 10ème génération, d'un stockage SSD de 256Go qui offre une bonne réactivité et une connectique USB 3.1 type C. Au niveau de la mémoire vive on notera 4Go mais pas de mémoire vive soudée donc on pourra passer facilement à 8 ou même à 16 si vous en avez besoin. Au niveau du stockage on a un SSD de 256Go qui est au format M.2 sur un port NVMe. Au niveau connectique on pourra noter deux USB 3.0 et un USB 3.1 type C. Lecteur de carte SD on pourra aussi améliorer les choses avec ce type de carte à moindre coût puisqu'une carte 256Go qui doublera donc le stockage ça vaut environ 20€. Au niveau des performances il faut garder à l'esprit qu'un core i3 turbo est beaucoup plus performant qu'un core i3 non turbo des générations précédentes. En gros un peu de retouche photo de la bureautique, une utilisation classique internet vidéo. Oui mais jeu, montage vidéo même petit ça va être très très limite. Bref ça fait le boulot pour tous les jours, c'est réactif, ça tient la route, ça tient la batterie, c'est une bonne petite machine. Le seul point négatif pour moi sera le système d'exploitation. C'est un Windows 10 S pour version sécurité. C'est un peu bridé et ça vous permet d'installer que des applications qui sont sur Windows Store. Je vous mets le lien en description pour la procédure pour sortir de ce mode et pouvoir installer toutes les applications que vous voulez. Petit PC bien équipé qu'on pourra faire évoluer 429€ chez Cediscount. Le dernier PC de ce top est un Honor, le MagicBook 14 argent à 529,99€ chez Honor directement. Je sais on a un peu plus de 500€ mais il est livré en ce moment avec plusieurs cadeaux au choix qui fait que ce PC reviendra à moins de 500€. Soit il est livré avec sac de transport, un routeur wifi 6 d'une valeur de 120€, soit le routeur et une souris d'une valeur de 120€, soit une souris et le sac d'une valeur de 80€. Ça fait revenir le PC à 429€, au mieux, donc pari tenu. Pour revenir au PC, c'est un ultra portable milieu de gamme disponible en France depuis avril 2020. On a un écran Full HD 14 pouces avec un processeur Ryzen 3. 8Go de mémoire vive, 256Go de socage en NVMe et il fonctionne sous Windows 10. On a quelque chose qui tient vraiment bien la route, notamment au niveau du rapport qualité-prix puisqu'on a tout ce qu'on pourrait penser, voire sur un PC portable pour étudier. On a une très belle autonomie puisqu'on va dépasser les 6 heures en utilisation et même on peut arriver à 8 heures en jouant avec les paramètres d'économie d'énergie. Le clavier est rétro-éclairé, un lecteur d'empreintes pour la sécurité, ça c'est vraiment aussi un gros plus. Au niveau des performances, comme je vous disais déjà dans la dernière vidéo, le Ryzen 5 est un processeur qui est performant et on pourra se permettre en plus de la bureautique, du traitement de texte. D'autres applications un peu plus gourmandes, comme un peu de Photoshop sans trop de problèmes, il ne faudra quand même pas lui en demander de trop, notamment pour faire du montage vidéo non plus. On aura un petit problème de performance, mais on pourra quand même jouer un petit peu avec ce PC sur des petits jeux pas trop gourmands, mais on peut largement lancer CS sans souci. Salut Nico ! Ça a été testé par Nico1603, un abonné qui vient de le recevoir. En qualité moyenne, on tournera à 60 images par seconde. On a aussi un SSD très performant, quasi équivalent à un 970 EVO+. La seule chose qu'on pourra regretter sur ce PC portable, c'est le stockage de 256Go. C'est vrai que c'est un peu juste. C'est toujours moins problématique que sur le premier PC portable, mais il faudra soit changer le SSD un peu plus tard, soit éventuellement passer sur une solution de stockage externe ou encore du cloud. Donc à 529€ avec souris sac routeur Wi-Fi 6 chez Honor, ça fait tomber le PC à 429€. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas également à me rejoindre sur le Discord de la chaîne que vous trouverez en description. Mais également à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les likes, à partager. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501